Musique Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera la dernière de l'année et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2018 et je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année qui arrive et voilà, je vous souhaite en tout cas de réaliser vos rêves et de concrétiser peut-être ce que vous avez Donc voilà, encore une fois ce sera une carte assez rapide et comme vous pouvez le constater, je vais utiliser mes Distress Oxide Donc vous avez vu, je vous ai montré les différentes couleurs que je vais utiliser Donc au départ c'était pour faire un dégradé, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a une couleur que je pensais plus foncée et qui au final est plus claire, mais bon voilà, c'est pas dérangeant Pour faire les fonds, en tout cas, ces encres sont vraiment superbes Donc j'ai pris en fait un papier, en fait c'est un papier qui est imprimé de l'autre côté Mais je ne voyais pas quoi faire en fait avec ce papier et donc j'ai décidé d'utiliser le côté blanc pour le coloriser avec mes Distress Oxide Donc vous avez pu voir également que je vous ai montré un papier qui est ajouré, avec des motifs ajourés Donc ça provient d'un bloc, je vous l'ai montré de chez Action Puisque l'idée en fait du fond que je suis en train de réaliser, c'est de le mettre en dessous de ce papier pour faire ressortir un petit peu plus les motifs qui sont ajourés Alors du point de vue de la colorisation, vous voyez, je pose une couleur, je pose la deuxième en chevauchant la première et ensuite je reviens avec la couleur précédente pour justement fondre un petit peu mieux les couleurs Donc comme je vous disais tout à l'heure, l'orange que je suis en train d'utiliser en fait je le pensais un petit peu plus foncé et au final il s'avère plus clair en fait que la couleur précédente Donc du coup c'est pas un vrai dégradé mais néanmoins, le fond, j'aime bien quand même l'effet qu'il a Voilà, au final même si je me suis trompée dans le dégradé Voilà, moi ça me choque pas puisque effectivement j'aime bien il y a quand même un, comment dire, une espèce de dégradé de couleur J'ai pas utilisé la même couleur partout Et au final j'aime bien l'effet que ça a Et vraiment je trouve que ces couleurs elles se mixent vraiment bien ensemble Là vous voyez, je trouve que c'est encore plus flagrant sur ces deux couleurs là Voilà, les deux dernières que j'ai utilisées c'est vraiment les fondus ils se font vraiment très très bien Donc une fois, alors vous avez vu aussi que pour délimiter ma zone de colorisation j'avais posé le papier ajouré sur mon papier blanc pour voir un petit peu quelle était la zone à coloriser Donc une fois que j'ai terminé cette colorisation Donc voilà, je vérifie que ça correspond bien à ce que je voulais Et donc je vais justement venir coller ce papier ajouré sur le fond colorisé Et donc pour le coller je vais utiliser ma colle blanche on va dire à point de fine C'était ce qu'il y avait de plus simple pour coller ce genre de papier Donc j'ai fait pas mal d'accélération aussi dans la vidéo parce que voilà, il y a des choses qui sont quand même voilà, il n'y a pas besoin forcément d'être en temps réel pour le montrer Donc voilà, en fait cette colle elle est vraiment géniale pour coller des éléments on va dire fins ou des découpes fines ou ce genre par exemple de papier Je crois que c'est la marque Ranger qui fait ça Moi je l'ai trouvé par hasard cette colle chez Cultura Et j'en suis vraiment très contente Déjà elle tient bien et puis franchement l'embout j'avais peur qu'il se bouche Bon je l'ai utilisé il y a à peu près par rapport à quand j'ai fait cette vidéo je l'ai utilisé qu'un jour avant cette colle et ça ne s'est pas bouché dans l'embout ce que je craignais Par contre il faut mieux stocker cette colle à l'envers on va dire la pointe vers le bas Voilà, ça c'est juste du détail c'est juste que comme le flacon il a tendance à se vider forcément si on utilise la colle et donc du coup si on pose le pot normal sur sa base ça met plus de temps à arriver au niveau de la pointe ça c'est juste du détail Donc vous avez vu que j'ai retaillé le papier et ensuite j'ai pris un bloc de chez Action vous savez ces espèces de blocs la Mix & Media je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça mais c'est là où vous avez des papiers un peu spéciaux et donc j'en ai choisi un donc c'est un papier on va dire holographique donc dans les tons dorés et je le redimensionne donc ma base de carte c'est une base de couleur écrue et qui mesure à peu près 15 cm sur 11 et donc j'ai retaillé le papier holographique de manière à laisser à peu près 2-3 mm en liseré par rapport à ma base de carte je vais coller ce papier avec un bâton de colle tout ce qui est de plus classique et ensuite je vais venir coller par dessus le papier que j'ai colorisé sur lequel je suis venue coller mon papier ajouré donc voilà j'ai toujours du mal à coller bien droit mais bon ça va c'est pas trop choquant non plus mais voilà j'ai toujours un côté qui est au final pas droit alors avant de coller ce papier donc la tranche blanche me gênait un peu parce qu'elle se voyait vraiment beaucoup je trouve donc j'ai repassé un coup de crayon même un ton noir sur tous les contours de ce papier voilà comme ça je croyais que ça finissait un petit peu mieux l'ensemble et donc comme je le disais précédemment je colle également ce papier avec mon bâton de colle donc sur ma base de carte donc voilà donc là j'aplatis avec mon plioir pour être sûre que ça se fixe bien et donc je vais utiliser cette gorgeous que j'ai colorisé au premier marqueur et j'ai utilisé aussi les feutres de chez Action les feutres quand j'écrirai mon article sur mon blog je vous mettrai les références des feutres si j'ai pas perdu le papier sur lequel je les ai notés et donc j'avais dans l'idée de coller cette gorgeous en 3D parce que je voulais la coller par dessus cette plume rouge mais il se trouve que je vais être obligée de renlever un morceau de ma mousse alors je colle la plume avec mon pistolet à colle chaude je trouve que c'est ce qui est le mieux pour coller ce genre enfin les plumes c'est toujours un peu délicat à coller et donc là je me rends compte qu'en fait ma mousse elle gêne vous savez le milieu de la plume là c'est toujours un petit peu plus épais et donc au départ j'ai voulu rajouter en fait une deuxième mousse parce que celle qui posait problème au niveau de la mousse c'est celle qui est sur le bas de la gorgeous et donc je me suis dit je vais rajouter une épaisseur sur le haut et comme ça ça devrait aller mais au final non donc j'ai dû décoller la mousse donc j'y suis allée doucement bon j'ai quand même un peu déchiré mais ça se voit pas en fait parce que j'ai déchiré plutôt l'arrière du papier donc j'essaye de les recoller mais au final ça se voit pas il n'y a pas de soucis et donc voilà c'est juste que sur ce niveau là on va dire de la gorgeous comme il y avait l'épaisseur de la plume ça n'allait pas donc je vais donc coller ma gorgeous donc en 3D vous l'avez vu et donc voilà ce que ça donne et donc ensuite pour finaliser cette carte et pour rappeler un petit peu le rouge aussi de la plume j'ai rajouté des strass de différentes tailles donc et de couleur rouge que je vais ensuite fixer donc toujours avec ma colle à pointe fine en m'aidant de mon pick me up et donc ensuite ma carte sera terminée donc j'espère que cette carte vous aura plu donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et encore une fois je vous souhaite un très bon réveillon ce soir passez de bonnes fêtes et je vous souhaite donc une très bonne année 2018 à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...